La place que peut avoir la France, sa langue et sa relation à l'Afrique. J'ai eu l'occasion de le dire dans deux discours, l'un à Ouagadougou en novembre dernier, l'autre, plus près d'ici, à l'Académie française, le 20 mars, le jour de la francophonie. Je crois très profondément que le centre de gravité de la francophonie d'aujourd'hui, il est en Afrique. Et que si nous voulons changer, si nous voulons faire réussir la francophonie, on doit changer le regard sur la francophonie. On doit la décentrer à nouveau, s'assurer que la jeunesse africaine se l'approprie totalement, et penser la francophonie dans le plurilinguisme, avec non seulement l'anglais, mais avec toutes les langues de l'Afrique. Il y a des initiatives très concrètes que j'ai annoncées le 20 mars dernier. C'est pourquoi j'ai une conviction que je n'ai jamais cachée, là aussi, celle que s'il y a une candidature africaine au poste de secrétaire général de la francophonie, elle aurait beaucoup de sens. Si cette candidature était africaine et féminine, elle aurait encore plus de sens. Et donc, à ce titre, je crois que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwawo, a toutes les compétences et tous les titres pour exercer en effet cette fonction. Et elle a une maîtrise parfaite de la langue française, dans un pays dont le président s'exprime en anglais, mais dont autour de la moitié de la population, si ce n'est un peu plus, parle encore français, contrairement à ce que j'entends parfois dire, qui est membre à plein de la francophonie, et où, justement, le lien du français avec une autre langue et d'autres langues, parce qu'il y en a plusieurs, s'exerce à plein. Moi, je veux redonner à la francophonie sa pertinence et son utilité. Et je crois qu'avoir une candidate africaine, une candidate pour l'Union africaine, est une très bonne nouvelle. Et à ce titre, je la soutiendrai. Je vous remercie.